Quand je suis arrivé là-bas, fatigué du long voyage, j'ai cru un moment que j'étais retourné à Ouaga, à l'heure des bouchons. Quel vacarme ! Des vélos partout, des gens pressés qui vont dans tous les sens. Mais cette ressemblance n'était qu'apparence. Pour de vrai, tout était tellement différent. J'étais bien à l'autre bout du monde, là-bas, à droite, au nord-Vietnam. Vous savez, c'est l'Indochine de l'époque des colonies, le pays des petits hommes jaunes et du riciam. M'enfonçant dans la campagne, j'aurais presque pu aussi croire que je retournais au village des parents. Le même calme de la pauvreté paisible. Les pistes, pas un moteur, et pourtant. Tout est aussi vert ici que jaune ou rouge dans notre Sahel. Faut dire que le bon Dieu les a plus gâtés que nous. Ici, c'est un immense delta, bourré de limons riches. Et en plus, avec leur climat et leur irrigation, ils ont de l'eau tout le temps. C'est pour ça que, quelle que soit la saison, il n'y en a pas un seul qui prenne une minute pour s'arrêter parler avec toi ou palabrer le soir avec les voisins dans une cour. Tam, c'est le premier garçon que j'ai rencontré. C'est un jeune qui vient de s'installer avec sa petite femme dans une exploitation minuscule, tout au fond du delta du fleuve rouge. On ne me croira pas. Mais je suis sûr que la propriété de Tam rentrerait tout entière dans un des champs de nos femmes. C'est pas un rigolo Tam. Qu'est-ce qu'il est sérieux ? Quand l'État nous a attribué des rizières, je suis venu ici pour visiter cet endroit. Je l'ai trouvé très convenable pour créer une exploitation agricole. On pouvait installer une maison confortable et surtout créer un jardin sur la colline, tout près des rizières. J'ai donc pris ma décision. Au début, on nous donnait des rizières en fonction du nombre d'actifs. Puis ça a été en fonction du nombre de bouches à nourrir. Et je me suis installé avec ma femme en 1989. Dès 90, j'ai fait un emprunt pour acheter un bœuf. Avant mon installation, mes parents m'avaient donné un porcelet. C'est tout ce que nous avions. Ce coin de colline où Tam a installé son jardin appartenait à une coopérative qui n'en faisait rien. Tam l'a dès le début aménagé en jardin et il y a fait du manioc pour nourrir ses porcs. Et parfois aussi sa famille. C'est bien comme chez nous. Quand tu n'as plus de riz et pas d'argent, ça aide à faire la soudure. Le problème du manioc, c'est qu'il a un rendement médiocre. C'est pour ça que je le remplace progressivement par des fruitiers. Avant, il n'y avait que du manioc ici, non ? Oui, avant, tout le monde plantait seulement du manioc sur ses collines. Et moi aussi. J'ai commencé avec le manioc pour nourrir les cochons. Maintenant, ici, j'associe des litchis, des ananas et une légumineuse, du kotki. Là où il y a encore du manioc et des litchis, je vais récolter le manioc en octobre et creuser des trous et des rigoles pour y planter des pommes canneliers dès le printemps. Mais où t'as appris tout ça ? Lors d'une visite à Dohanung, avec les techniciens du programme de recherche, j'ai vu des gens qui associent les légumineuses et les caquiers dans leur jardin. Alors j'ai décidé d'essayer ici. Avant, au début de mon installation, j'avais aussi créé un jardin de bananiers. Les bananiers donnent bien par ici. Une récolte par an qui rapporte pas mal d'argent. Le problème, c'est qu'ils appauvrissent le sol. Et même si on y met suffisamment d'engrais, à partir de la troisième année, ils ne donnent plus. Alors je n'en garde que quelques-uns près de la mare. C'est uniquement pour la consommation de la famille. Pour comprendre toutes les étapes que Tam a suivies, il faut bien un bon dessin. Dès qu'il a pu, il a abandonné le manioc, puis il a creusé une mare pour élever du poisson, le produit des bananiers lui a payé sa vache, il a arrangé sa maison et pavé sa cour, installé huit ou dix variétés de fruitiers, et déjà, il veut agrandir sa mare pour élever des tortues. Un paysan de 80 ans ici, tu as l'impression qu'il a vécu mille ans d'histoire. Il est né esclave sous les mandarins, puis il a été colonisé par les Blancs, comme nous. La révolution communiste a créé un État encore plus centralisé et dirigiste que les nôtres. Un système qui, là-bas aussi, a amené l'agriculture à l'échec. Alors, et du jour au lendemain, l'État a tout abandonné, ou presque, et le paysan se retrouve livré à lui-même sur un lopin de terre pas plus grand que trois pailles. Depuis la dernière réforme de la loi agricole, le contrat 10, les paysans sont maîtres de leurs terres. Auparavant, ils n'étaient que les sujets passifs du mécanisme de gestion collectiviste. L'État et l'encadrement décidaient tout pour eux. Maintenant, ils doivent gérer eux-mêmes leur programme de travail, la production, le commerce, le capital, la main-d'oeuvre, et en plus se débrouiller pour résoudre leurs problèmes techniques. Se débrouiller, c'est bien le mot. Et une bonne pipe bourrée d'une petite pincée de tabac qu'on aspire d'un seul grand coup, n'est pas de trop pour se donner du courage. Quand on voit ce que les politiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, demandent à l'agriculteur du haut de leurs équations de réajustement structurel, ils doivent nourrir correctement la nation, occuper les anciens déflatés de l'administration, les militaires démobilisés qui sont au chômage, et en plus, produire des excédents pour gagner des devises. Tout ceci à la seule force de leur travail, sans l'appui des coopératives qui sont maintenant réduites à de simples magasins d'approvisionnement, sans marché organisé, et sans moyens de communication, à peine quelques pistes. Et en plus, comme les plus pauvres de chez nous, ils ne sont équipés que d'une roue, d'une faucille, et d'une palanche. La plupart n'ont qu'une jambe de bœuf, comme ils disent, c'est-à-dire un bœuf qu'ils se partagent à plusieurs. TAM, remarquée comme volontaire et dynamique, a été choisie pour être un paysan relais. Ce matin au village, c'est la réunion mensuelle avec les ingénieurs du programme de vulgarisation. À l'ordre du jour, les résultats de l'implantation de nouveaux vergers. À propos de l'évaluation de l'état des jardins que nous avons aidés à installer, pour la campagne d'automne, nous avons pu assumer tout seuls le travail d'enquête et la conception du plan d'aménagement de 15 jardins. Les ingénieurs du centre nous ont aidés à faire le bilan. Les enquêtes économiques auprès des familles montrent que les résultats sont variables selon les cas. Il faut bien que vous montriez à nos paysans en faisant avec eux des calculs et des analyses qu'ils peuvent gagner avec des vergers de 8 à 12 fois plus d'argent qu'avec leur rizière, même s'ils doivent attendre 3 années pour faire leur première récolte. Vous l'avez bien vu lors de notre dernière visite dans la province du Habak. Notre tâche est d'expliquer aux paysans qu'ils doivent penser plus loin vers l'avenir. Ils doivent comprendre la chose suivante. S'ils continuent à penser seulement à leur intérêt immédiat en allant chercher du bois dans la forêt ou en se louant pour gagner moins d'un dollar par jour, au lieu de s'intéresser à leur jardin, ils ne pourront jamais sortir de la pauvreté ni de l'insuffisance. Un paysan relais, c'est d'abord un paysan, un jeune en général, particulièrement dynamique comme Tam, qui est formé et payé pour aider ses voisins à mettre en place de nouvelles cultures. Ce matin, il va chez Mi à deux ou trois collines de chez lui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces gens-là ne sont pas très volubiles et d'une discrétion. Tu passes et personne ne te regarde. Tu dis bonjour, on t'accueille vite fait. On te sert un petit thé amer, un fruit, et tu peux parler. Chez Mi, ça va plutôt bien. Il a une belle maison, bien tenue, avec son hôtel des ancêtres sur le meuble du salon. Il élève des porcs depuis longtemps déjà et c'est eux qui lui ont permis de gagner de l'argent frais et de bien démarrer. Depuis le contrat 10, depuis la nouvelle loi agricole, les conditions économiques à la campagne sont plus faciles. Tout le monde fait des pas en avant avec enthousiasme. Tout le monde progresse, mais dans l'élevage comme dans la culture des vergers, on manque à la fois de capitaux et de techniques. Moi, par exemple, je ne sais pas soigner les truies quand elles sont malades et j'ai du mal à garantir une bonne croissance des porcs à viande. Mais l'élevage ici est important, y compris pour les jardins. Plus on a du fumier, plus les cultures dans les jardins et dans les rizières seront bonnes. C'est la vente des porcs qui peut nous donner les moyens d'acheter les nouveaux plants et d'installer les jardins qui nous enrichiront. son ancien verger a aussi bonne allure. Mais ici, tout est tellement complexe. Tout change tellement vite que chaque solution amène illico à un nouveau problème. Vous avez beaucoup de chenilles comme celle-là ? Non, seulement quelques-unes. C'est une chenille qui mange très vite les feuilles, qui est très dangereuse pour les jeunes plants. Est-ce que vous avez utilisé des insecticides ? Pas encore. Je suis trop occupé par la moisson en ce moment. Même si vous êtes pressé par la récolte, il faut absolument que vous consacriez un peu de temps au traitement. Sinon, une fois attaqués par les insectes, ces jeunes plants risquent d'être condamnés. Il y a encore un ou deux ans, cet arbre me rapportait beaucoup d'argent. Mais maintenant, avec l'arrivée des prunes de montagne qui sont meilleures, plus personne ne m'achète ces prunes. Il va falloir que je la batte. Il devient trop arriéré avec le système qui s'installe ici et maintenant. Il faudrait le remplacer par des variétés modernes. En plus, en achetant des jeunes arbres chez TAM, d'abord, je serai aidé par le programme qui me paye la moitié des plants. Et ensuite, les gens du programme viennent visiter mon jardin régulièrement, chaque semaine. Et ils me donnent des conseils techniques. Ici, c'est bien comme chez nous. Dès que quelque chose marche bien, il y a les problèmes techniques ou de marché, qui obligent à faire du neuf. Toujours. Quand on regarde un peu plus en détail dans la campagne, on voit bien que tout n'est pas aussi rose pour tout le monde. et les différences de réussite de chacun montrent que c'en est bien fini de l'égalitarisme. Libérés de la tutelle de l'État, chacun doit se dérouiller. Tiens, lui-là, il vient de faire plus de 20 kilomètres avec son vélo. certains, parce qu'ils avaient pu conserver un peu de leur patrimoine d'avant la Révolution ou parce qu'ils avaient quelques sous de côté, s'enrichissent plus vite et se font construire un forage, achètent une mobilette ou créent une petite entreprise plus rentable que l'agriculture. D'autres, moins chanceux ou moins pistonnés, sont obligés de se louer comme journalier ou de trouver de petites activités qui rapportent peu, mais tout de suite. Tam a proposé aux gens du programme de créer une pépinière chez lui. Et ce matin, M. Hai, l'ingénieur en chef, vient lui montrer comment greffer des citronniers pour qu'ils puissent fournir des plans robustes aux autres paysans. J'en fais un ici pour te montrer. Il faut couper avec un couteau propre en formant un angle à 45 degrés en forme de langue de poule sur le porte-greffe. En travaillant avec les gens du programme, j'ai tout de suite vu qu'une pépinière leur serait nécessaire et que j'avais tout à gagner en créer une ici, chez moi. Alors j'ai demandé à M. Hai de m'aider financièrement et techniquement pour installer cette pépinière. Dès le début, j'ai signé un contrat avec le programme qui précise le nombre d'arbres que je dois leur fournir à chaque saison. J'ai des jujubiers, des caquiers, des orangers, des mandariniers, des pamplemoussiers, des citronniers et des pommes canneliers. J'ai commencé en janvier et au mois d'août, j'avais déjà vendu en tout plus de 100 orangers et mandariniers, quelques pommes canneliers et même des pamplemoussiers. Je n'en ai même pas assez pour satisfaire les demandes. dans les enquêtes qu'ils ont dépouillées l'autre jour à la réunion, Tam a repéré un ou deux paysans qui n'avaient pas de bons résultats avec leur citronnier. Ils se rendent donc ce matin chez Van Vong voir ce qui ne marche pas. Sinon, le verger qui a installé cette famille au printemps va être complètement gâté. même sans être un spécialiste de leur système, j'ai bien vu tout de suite que chez Van Vong, les choses n'allaient pas aussi bien que chez Mi. Les levages marchent mal, alors il y a peu de fumier, donc les cultures sont moyennes, on manque d'argent pour soigner les cochons ou acheter un peu d'engrais. Bref, c'est la spirale infernale. Faut dire qu'il a beaucoup de bouche à nourrir, mais il n'a personne de disponible pour le travail supplémentaire que représente le verger. Et je suis presque sûr qu'il va se louer de temps en temps pour gagner de quoi acheter à manger pour sa famille, mais ça, il ne le dira pas. Tam, on ne voit jamais sur son visage ce qu'il pense, mais là, j'ai bien senti qu'il n'était pas satisfait. Quels produits avez-vous utilisé ? J'ai traité ces kakis avec trois produits déjà. Lesquels ? J'ai utilisé Vofatox, qui était bien efficace, un insecticide et du diptorex, c'est-à-dire un produit de déparasitage. Je n'ai employé que ces trois produits. C'est curieux. Tam, qui était tout à l'heure tout sourire avec son chef Aï, prend maintenant un ton de petit chef. Ses yeux noirs sont sévères et il parle de haut comme les anciens maîtres. Ce n'est pas bon, ça, avec les paysans. Bien sûr, mais c'est parce que Vofatox contient des matières très toxiques, mais il est trop polluant pour l'environnement. Et vous, vous devriez faire plus attention car votre jardin est tout près de votre maison, de votre puits et de votre mare. Il vaut mieux utiliser les autres produits. De toute façon, vous savez, des insectes et des maladies, il y a seulement dix jours, il n'y en avait pas. Cette semaine, j'étais très occupé par la moisson et par la culture de maïs qui vient juste après. C'est pourquoi je n'ai pas pu bien m'occuper des arbres et les problèmes d'insectes et de maladies se sont aggravés. Mais si je ne cultive pas de maïs, je n'ai pas de quoi manger. Alors, j'ai bien dû m'efforcer d'en finir la culture. Sinon... Ça, les Blancs ou les chercheurs ne comprennent jamais que parfois, dans les pays pauvres, on en vienne à négliger l'avenir pour trouver à manger maintenant et tout de suite. Là, franchement, de retour chez Tam, j'ai été estomaqué. J'ai cru au moment que sa femme prenait un peu de compost pour aller planter une salade ou repiquer quelque chose dans son jardin. Mais non, c'est vers les rizières qu'elle allait. Et Tam était en train d'arracher quelques plants pour les repiquer dans la rizière qu'il avait moissonnée la veille et qu'il venait de labourer le jour même. Il repiquait du maïs? Eh oui! C'est incroyable où va se cacher l'ingéniosité de ces petits hommes. Habituellement, dans les terres basses de rizière, ils cultivaient deux riz par an avec une petite période de jachère l'hiver. En cultivant du riz qui pousse plus vite et en faisant germer des plants de maïs dans un petit coin à côté de chez eux, ils arrivent à coincer une troisième culture, le maïs, l'hiver, entre les deux riz. Soigneusement entretenus dans ce petit lopin, les graines ont bien levé et la moisson n'est pas encore battue que Tam installe un maïs qui est déjà vieux de 20 jours. Je les tourne tous dans la même direction pour qu'ils aient le meilleur ensoleillement possible. Au passage, ils en profitent pour choisir les plants les plus vigoureux et le fumier, c'est à la main qu'ils le mettent au pied de chaque plant. Même pour le riz qui est pourtant cultivé là-bas depuis toujours, Tam n'arrête pas de chercher à faire mieux. L'an dernier, j'ai utilisé Tap Jiao 5 qui est une variété chinoise de riz hybride. Et qu'est-ce que tu en penses ? L'an dernier, je l'ai utilisé pour la campagne d'été et les résultats n'ont pas été bons parce qu'ils résistent mal au typhon. Cette année, je ne l'utilise plus. Je vais en essayer une autre variété qui me paraît plus résistante. Je l'ai vue chez des paysans de Tam Dao et j'ai échangé de la semence contre quelques plants de mon verger. De toute façon, moi, je n'achète plus mes semences à la coopérative. Autrefois, quand on employait des variétés à cycle long, telles que Baotai ou Nong Diep, on n'avait pas le temps de cultiver du maïs l'hiver entre les deux riz. Maintenant, on emploie essentiellement des variétés à cycle court qui laissent la place au maïs. Là-bas, au début, j'ai eu un problème. Impossible de faire la différence entre les hommes et les femmes. Tout le monde est en pantalon, pas de paille ni de mouchoir de tête, pas plus de poitrine. Mais j'ai vite trouvé leur stratagème. Si tu vois quelqu'un qui se cache sous un chapeau pointu, c'est une femme. S'il porte un casque vert, c'est un homme. La femme de Tam, elle ne marche pas. Elle glisse et elle travaille discrète et silencieuse. Mais qu'est-ce qu'elle est timide, toujours à se cacher derrière son grand chapeau dès qu'on la questionne. C'est moi qui m'occupe de la maison, des animaux, du repiquage et des moissons. Mais comme je n'ai pas de frères et sœurs ni de famille dans le coin, alors je ne peux pas demander à être aidée ni proposer d'échanger du travail avec les voisins parce que moi et Tam, on est seul avec nos petits. C'est pareil, quand je suis occupée par des affaires imprévues ou que je suis malade, je dois louer de la main d'oeuvre. Cette année, par exemple, j'en ai loué seulement pour la récolte de riz d'été pendant quelques jours. Ah bon ? Vous en louez pour la récolte aussi ? Oui, j'en loue seulement pour la récolte et presque jamais pour le repiquage. C'est trop cher pour nous ici. Presque un dollar et demi par jour aux périodes de pointe. Du peu que j'ai pu voir, Tam lui s'en sortira bien. Il sera bientôt un notable dans le coin. Mi est déjà un petit entrepreneur qui a les moyens de s'adapter et de réagir aux changements. Van, lui, a plus de mal. Avant de lui conseiller d'innover, on aurait peut-être mieux fait de l'aider à consolider son élevage. On l'avait un peu oublié, ici comme chez nous. Mais c'est bien les paysans qui font les agricultures qui marchent, pas les agronomes ni les ministres. Moi, je vais rentrer la tête pleine d'images nouvelles. Et comme à chaque fois, ces paysans m'auront appris deux ou trois des mille secrets qu'ils partagent avec les bons génies de la Terre. m'auront appris de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada